Pour ce nouveau format de vidéo, on va s'intéresser au module OV10 Bronco. C'est ici un nouveau format que je tente, je suis en partie sur un serveur multijoueur avec mon casque VR et j'espère que la qualité de l'image sera au rendez-vous et que ça ne s'inquiète pas trop, j'aimerais pas trop vous faire vomir. Donc voilà notre OV10 Bronco, c'est un mod construit par Dick & Neck de la Split Air. Le Bronco est téléchargeable à partir du Discord de la Split Air. Le mod est gratuit, toutefois on peut faire un don et naturellement je vous encourage à faire un don si vous pouvez vous permettre. Donc l'OV10 Bronco est un appareil de reconnaissance et d'appui-feu qui a été en service avant le A10. C'est d'ailleurs le A10 qui lui a succédé. Donc là on est en présence d'un très beau mod, avec des textures très jolies, et un modèle de vol qui est réellement sympathique, intéressant. Ce mod ne nécessite pas d'avoir le Faming Cliff ou un autre module. Il est vraiment complètement autoportant avec son propre modèle de vol. Donc gros boulot que Dick & Neck nous a fait. C'est un double turboprop à double poutre. On va retrouver beaucoup d'éléments de ce Bronco sur le A10 après, notamment la visibilité à l'intérieur et sur l'avant. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi ? Le système des trains d'atterrissage qui sont vraiment sur les poutres, sur les moteurs, et qui permettent de les sortir assez rapidement. Le fait que ce soit un appareil qui peut décoller sur des terrains non préparés. Et dans DCS, cet appareil est capable de décoller et d'atterrir à partir de l'herbe, sans se tanker, comme la plupart des modules sur DCS. C'est un appareil qui a 7 points d'emport. Donc les 2 points d'emport externes vont servir à mettre des FOX 2 type IM9, M ou L, je ne sais plus bien. Et on va avoir 5 points d'emport ventreaux, sur lesquels j'ai monté de la roquette principalement. Donc les 2 externes où j'ai monté de la roquette HEAT, donc explosif anti-tank. Les 2 internes où j'ai monté de la roquette Zuni, on n'en met pas beaucoup mais elles sont très efficaces. Et le point d'emport central où j'ai monté une bombe lisse MK-83. Donc en armement, on peut monter différentes choses, mais c'est surtout des roquettes et de la bombe lisse. Au niveau, je vais basculer un petit peu vers la U vers le haut. Au niveau des canons, on va avoir 4 canons, donc 2 de chaque côté. 4 canons de 7,62 avec une cadence de tir qui est complètement démente. On n'est pas encore au niveau du A-10 forcément, mais une bonne cadence de tir et un stock de munitions impressionnant. Donc en termes d'appui-feu, c'est un appareil qui est bien équipé. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire aussi sur le train d'atterrissage ? C'est un appareil qui n'a pas de roulettes données mobiles. Ce qui va se passer, c'est que ça va être un système à frein différentiel. Il faudra penser à mapper les axes ou les touches pour freiner à gauche pour tourner à gauche, freiner à droite pour tourner à droite. On va pouvoir passer à l'intérieur de l'appareil et faire une petite découverte du cockpit. Je vais d'abord engager la batterie, mettre le réticule en route pour régler ma position, parce que par défaut, on est un petit peu loin. Voilà, comme ça. Je vais recouper la batterie pour ne pas la consommer. Alors, au niveau des consoles droites, consoles gauches et tableaux de bord, on voit énormément de similitudes avec le A10, ça se présente vraiment pareil. La visibilité très plongeante vers l'avant, elle est vraiment commune. Même la visibilité globale, c'est un appareil qui n'a pas besoin de se retourner beaucoup pour voir sous tous les axes, tous les plans. Donc, à cet endroit, on va avoir les lumières pour les instruments et les consoles, quelques boîtiers qui ne sont pas fonctionnels, les lumières, lumières de train, lumières de formation, anti-collision navigation, le boîtier pour la gestion de l'air qui n'est pas fonctionnel, le boîtier pour la gestion d'essence qui n'est pas fonctionnel, on va avoir la pression d'huile, la quantité de carburant, le couple moteur gauche-droite, le pourcentage de tour moteur gauche-droite, la température moteur gauche-droite, la bille, notre indicateur pour donner le taux de montée ou le taux de descente, ce boîtier, je ne sais pas à quoi ça sert, horizon artificiel, horizon artificiel secours, boussole, avec la petite needle du tacan, le tacan qui est en dessous, attention toutefois que le tacan, le curseur n'est pas tout à fait aligné avec les écritures, donc pour l'engager, il faut le mettre un peu au jugé. Là, par exemple, je suis sur TR et on n'a pas vraiment l'impression que c'est sur TR, on a plus l'impression qu'on est sur REC. Voici, notre altimètre qui n'est actuellement pas réglable, donc je ne peux pas le mettre en .0, notre badin, une montre, notre gémètre, là, je ne sais pas ce que c'est comme boîtier, c'est un boîtier pour la gestion des radios, notre boîtier radio qui est cliquable mais non fonctionnel, ce module-là actuellement fonctionne avec les radios FC3, les radios du pack fait une cliff, donc voilà, pour le réglage, ce sera avec des boutons et pas directement avec ça. Notre cadran avec voyant de train et de position de volée, le boîtier concernant la mise en route moteur et tout ce qui est générateur, vu que c'est un turbo propre, on a la manette des gaz et la manette de pas. chose à savoir, chose bizarre sur cet appareil, la coupure d'alimentation des moteurs, le cut-off, le KG-DKG commande de gaz, n'est pas sur la commande de gaz mais sur la commande de pas, c'est une particularité. Et un boîtier concernant les quelques lumières et toute la gestion des trimes. Et après c'est un boîtier, je pense que c'est un boîtier radio-auxiliaire, oui FM, c'est un boîtier radio-auxiliaire. Notre commande de train. Ensuite pour la partie supérieure, on va avoir nos deux boîtiers d'armement. Donc le boîtier de droite, ce sera les pylônes. Ce sera les pylônes. Vers le haut, l'arme du pylône est engagée. Vers le bas, si on appuie sur la détente, ce sera pour Jettison. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Attention toutefois, vous faites paniquer avec des roquettes par exemple. Avec des bombes, il faut penser à la Jettison. Avec des roquettes, il faut bien penser à l'activer vers le haut. Les quatre boutons présents ici ne sont pas fonctionnels encore. Enfin, je n'ai pas constaté que ça fonctionnait. Le master arm. Alors attention toutefois, vous constatez, la batterie est désengagée, je n'ai pas de moteur d'allumé. Le master arm est sur off, et pourtant, si je tire avec le canon, ça tient. Il n'y a pas de protection concernant le canon sur ce mode. Là, on va avoir, si je remets la batterie, un réticule. Un réticule qui va être réglable en graduation MILS par le biais de ce curseur. Alors, fonction de l'arme qu'on va utiliser, de la vitesse à laquelle on va approcher notre cible, et de l'angle qu'on va mettre, il faudra régler par le biais d'ABAC, de tableau, ce curseur, pour avoir un point central qui fait mouche. Ou sinon, on tire au jugé. Personnellement, je préfère tirer au jugé. Notre bille, une boussole secours, le fumigène, des boutons qui ne servent pas à grand chose, et le réglage de la luminosité du réticule. C'est un appareil qui est à commande de vol hydraulique, et on va avoir un dampeur, un amortisseur, sur l'axe de lacet. Concernant la procédure de démarrage, elle est super simple, mais il faut être rigoureux, sinon il ne démarre pas. On va faire des turbines qui se démarrent électriquement. Donc on a une réserve d'énergie pour pouvoir les démarrer. Ce curseur-là, ce sont les démarreurs. Position start, le démarreur est engagé, ça consomme de la batterie. Position run, c'est quand il est allumé. Donc quand je vais vouloir démarrer un moteur, un puis l'autre, je vais basculer ce curseur-là sur start. On va attendre qu'il fasse tourner le moteur jusqu'à au moins 10%, et on engagera l'arrivée d'essence sur ce moteur. Une fois arrivé à 20%, il faudra basculer le curseur sur run, pour ne pas bouffer toute la batterie. Si on bouffe toute la batterie, si on le laisse sur start, ce qui va se passer, c'est que la batterie va se consumer, et on ne pourra pas démarrer le deuxième moteur, ou alors, si on se rate, on ne pourra pas faire un deuxième démarrage moteur. Donc auparavant, je vais juste regarder mes paramètres de mission. Donc mon briefing de mission, la fréquence commune, ce sera la 280. Donc une fois que je serai hors aéroport, je me mettrai sur la 280. Je rappelle que je suis sur un serveur multijoueur, qui n'est pas fermé pour l'occasion de cette vidéo, et donc je peux très bien avoir des copains qui rejoignent d'autres pilotes, qui se reçoivent dans ce secteur. Donc, je ferai mes annonces radio. Je disais donc, j'ai contrôlé le briefing de mission, donc c'est la 280, la fréquence commune. Je vais regarder sur quelle piste je dois décoller, et la fréquence de l'aéroport, pour faire mon annonce. Donc Batumi, on va être sur 260, 260, et la piste en service, Metavix, va être la 31, pour la simple et bonne raison que derrière, on a la chaîne de montagne, et décoller dans ce sens-là, vers les montagnes, ce serait trop dangereux. Donc, 260 et la piste 31. Je vais allumer ma batterie. Aussitôt, je vais mettre mes lumières de navigation, qui indiquent au personnel autour que l'appareil va bientôt être démarré, et qu'il ne faut pas rester autour. Je vais me caler sur la radio de la fréquence de Batumi. Alors, je précise, les écritures en jaune, c'est les écritures du logiciel SRS, qui est un logiciel stand-alone, un logiciel qui est à côté de DCS, mais qui s'inclut dans DCS, qui va permettre de créer des canaux vocaux, en fonction des réglages qu'on fait sur le module, sur les radios du module. Là, j'ai réglé la fréquence UHF sur 260, ça correspond à une radio qui est incluse dans ce module. Dans ce mode, pas ce module, excusez-moi. Donc, je vous encourage vivement, sur les serveurs multijoueurs, à utiliser SRS et à communiquer sur SRS. Juste le strict minimum, pour ne pas se rentrer dans la gueule. Je fais une aparté sur la partie SRS et radio. Sur la plupart des serveurs multijoueurs, soit sur les Foria ou je ne sais quel serveur, on se retrouve souvent à se faire foncer dans la tronche sur les zones d'aéroports, parce que personne ne communique, ou très peu de gens communiquent sur la radio, et pourtant, le serveur SRS du serveur est actif. Donc, je vous encourage, communiquez à la radio, il ne faut pas avoir peur de communiquer, juste le strict minimum. On n'est pas sur la forme, on est juste sur le fond. Je roule, je décolle, je suis dans le voisinage, je tire au milieu de tout le monde, enfin, juste, voilà, le minimum. Donc là, théoriquement, je suis censé faire un radio check pour regarder si la radio fonctionne. Ketong One One de Batumi, radio check. Si quelqu'un est sur la fréquence, il me répond, l'image Charlie, loud and clear, 5 sur 5, un truc de ce style-là. Confirmez que la radio fonctionne. Lumière, c'est bon, batterie, c'est bon, la radio, c'est check. On va pouvoir attaquer la procédure de démarrage. Donc, la procédure en elle-même, elle n'est pas dure. On cranque les deux moteurs. On allume les génératrices. On bascule sur Start un moteur. Je me retourne, je constate que le moteur commence à tourner. 10% de ses tours, je dégage. La température est bien en augmentation. 20%. Je mets sur Run. Voilà. Il va continuer à faire sa procédure de démarrage. On voit que la température monte. Elle va redescendre pour se stabiliser. Le couple moteur monte. Voilà, tout paraît bien. Donc, on va démarrer aussitôt le second moteur. Petit contrôle, ça tourne. 10%. Je dégage. Température est en augmentation. Le clic contrôle. Voilà, donc on va le repasculer vite sur Run. Je me suis laissé un peu emporter. En attendant, je vais régler le tacan pour montrer comment il fonctionne. Alors, il faut cliquer chaque chiffre. Il faudra cliquer au centre pour le chiffre le plus au centre. Un peu plus loin pour le chiffre intermédiaire. Et vers l'extérieur. Et vers l'extérieur pour le chiffre de l'extérieur. Normalement, voilà. Donc, sur Batumi, c'est 16x. Donc, 0,16. Et sur Transmitricif, ce sera le Channel X. On voit que le needle s'est aligné. Il s'est aligné en 31,13. Ce qui correspond aux pistes de Batumi. Donc, mon moteur est démarré. Les températures n'ont pas l'air déconnantes. On est à 500 et quelques degrés. La pression d'huile est bonne. Donc, vous pouvez être bon pour rouler dans peu de temps. Au niveau des flaps, la commande de flaps est sur la gauche. Ah, j'ai perdu le... Voilà. La commande de flaps est sur la gauche. Personnellement, avec cet appareil-là, même chargé, je décolle son flap. Il n'en a pas vraiment le besoin. Je vais activer l'amortisseur de lacet. Je ne vais rien mettre de plus. Voilà. Au niveau du pas de l'hélice, on peut régler le pas de l'hélice. Donc, après démarrage, on est au pas le plus grand. Donc, au minimum du pas, le pas le plus grand. On va mettre le pas en avant. Cette position, avec le plus petit pas, avec la plus grosse capacité d'accélération, va être réservée pour atterrissage, décollage, manœuvre d'urgence. Le reste du temps, dès qu'on sera suffisamment lancé, suffisamment haut, il faudra le remettre sur normal flight au minimum. En régime de croisière, je serai soit pour avoir les capacités maximales de l'appareil sur normal flight avec les gaz en grand, soit je modulerai le pas avec les gaz pour avoir une consommation et une vitesse ciblées. Donc là, je me remets en pas de plus grand. Là, on n'est pas trop mal. Un petit coup à l'extérieur pour voir l'appareil. Bel appareil. On va annoncer notre roulage. Et on va aller décoller. Et on one one de Batumi, un OV-10 Bronco au parking, au roulage pour la 31, je rappelle, au point d'arrêt. Voilà, on est au roulage. Oh pardon, j'ai oublié juste un truc. A partir du moment où on a l'autorisation de rouler, il faut débarrer les feux anti-collision. Donc je rappelle, au niveau de sa direction, cet appareil-là n'a pas de roulette de nez mobile. Il faut utiliser les freins gauche-droits pour faire le roulage. Alors, je précise par rapport aux communications radio, je ne suis pas pilote. J'ai déjà piloté. Et je n'ai pas la prétention d'avoir une phraseologie type. Et puis d'un sens, étant donné que c'est un simulateur et un jeu, accessoirement, je dirais même que la phraseologie parfaite, on s'en fout. L'essentiel, c'est juste de communiquer nos intentions. On va s'arrêter au point d'arrêt. Donc ça c'est B, bravo. Point d'arrêt, bravo. Hop, arrête-toi en petit. Voilà. Donc le point, bravo. On va contrôler à droite, à gauche, on n'a personne. On va s'annoncer comme quoi on s'engage. Kéton 1-1 de Batumi, au point d'arrêt, bravo pour la 31. Je m'engage et rappel en sortie. Voilà, c'est parti. Je ne vais pas exploiter toute la longueur de la piste. Ce n'est pas un appareil qui en a vraiment besoin. Il décolle assez court. Et d'ailleurs, au niveau moteur, il a une bonne réactivité. Il faut juste essayer de ne pas trop voler en dessous de 150 hyper vite. Sinon, en termes de vitesse de croisière, on est dans les 200-250. Suivant le chargement et suivant la configuration, au terme de pas d'hélice. Ça le rapproche énormément d'un A10. D'ailleurs, le A10 en est énormément inspiré de cet appareil. Donc voilà, je suis aligné. Avec les freins différentiels, ce n'est pas toujours facile de s'aligner. Et puis après, au départ, on va dandiner un petit peu. Une fois qu'il est parti, je vais attendre qu'il prenne un peu de vitesse et je corrigerai au palonnier et pas au frein. Donc je bloque mes freins. Je monte la puissance progressivement. Et je lâche les freins. Au niveau de sa vitesse de rotation, vers les 90-100 à peu près, je vais commencer ma rotation. Et aussitôt, dès que je suis airborne, je rentrerai les trains. Sur cet appareil, la limite, c'est 150. Si je ne dis pas de bêtises. Rotation. Décolle mon haut. C'est bon, je suis en l'air. Le train, tout de suite. Dès que j'aurai suffisamment de distance par rapport à la piste et d'altitude, je vais annoncer à la radio que je suis en l'air, que la piste est disponible. Et j'annoncerai aussi que je quitte la fréquence. Beau porte-avions. Ketong-1-1 de Batumi, Airborne. Je quitte la fréquence et passe sur la 2-bit-0. C'est important au niveau des com-radio d'annoncer quand on quitte une fréquence et de se présenter sur la fréquence sur laquelle on arrive. Ketong-1-1, bonjour. Donc là, si j'avais un directeur de mission, il me demanderait mes intentions et il me demanderait où. Alors, si je n'ai pas de mission, il m'en filerait une. Donc là, on est pas mal. Je pense à mettre, maintenant que j'ai un peu d'altitude, le pas de l'hélice sur Normal Flight. Je reste en full gaz et on va aller dans le port de Batumi, essayer de taper 2-3 cibles. Donc, on a des canons qui sont très très efficaces. Master Aron sur RON. Les canons fonctionnent vraiment très très bien et les roquettes sont pas mal non plus. Je vais activer les pods externes, les roquettes qu'on avait à l'extérieur. On va faire une pluie de roquettes et des passes canons. La trim de cet appareil est particulièrement réussie. Les pas sont suffisamment bien espacés. Ça fait quelque chose d'assez précis et le comportement de l'appareil avec la trim est vraiment bien. Vraiment intuitif. Donc, les cibles blanches qu'on voit, c'est des cibles de la coalition neutre. Pour des missions d'entraînement comme là, sur ce serveur d'entraînement, je choisis des cibles type neutre car quand on met des radars, le radar reste actif. Si je mettais des rouges, je ne pourrais pas me tirer dessus pour m'entraîner. Alors, on va... Non, raté. Ah non, pas raté. Donc là, j'ai... Voilà, une petite passe. Voilà. Vous voyez, les canons, ils sont hyper efficaces. Donc, je vous disais donc, au niveau de la coalition neutre, si on veut s'entraîner à de la mission CID, pour prendre en main de l'armement, comprendre comment la détection fonctionne au niveau de notre chasseur, et voilà, globalement s'entraîner à de la munition, on ne peut pas le faire avec de l'IA rouge parce qu'on se fait engager systématiquement. Et pour, ben, pour prendre en main, ce n'est pas terrible. Donc ce que je vous conseille, c'est de poser des unités avec la coalition neutre. Un drapeau qui possède le matériel que vous voulez sous la coalition neutre. Vous les placez où vous voulez, et eux, ils vont garder un comportement de détection tout à fait normal. Par contre, ils n'engageront pas. Ce qui va permettre de s'entraîner. Pareil pour des cibles en l'air. Si vous voulez apprendre à faire de l'interception, par exemple, ou vous entraîner à de l'interception, vous pouvez mettre des avions en coalition neutre, et ils feront leur parcours comme si de rien n'était, et vous pourrez les traquer au radar et pouvoir apprendre à les shooter, à les engager à bonne distance, etc. Ils feront toutefois des manœuvres défensives. Ils vont flairer, ils vont leurrer, et ils vont faire des manœuvres pour éviter vos tiens. L'avantage de cet appareil, c'est vraiment sa visibilité. Il a vraiment une belle visibilité. Voilà. C'est pareil, au niveau de l'atterrissage, cet appareil-là, il ne pose pas plus de soucis que ça. Il est assez stable. Il faut juste surveiller la vitesse, qu'il ne chute pas trop trop en vitesse. Sous les 150 nœuds, il descend, il dégrade très vite en vitesse. Et, grosso modo, sous les 120 nœuds, il commence à se casser méchamment la tronche. Donc, il faut vraiment surveiller sa vitesse à l'atterrissage, je dirais comme tout appareil. Sinon, il ne pose pas plus de problèmes que ça. Il est très solide sur ses trains. Il peut atterrir dans l'herbe très facilement. Il ne casse pas. Au niveau du freinage, il est suffisant. Et l'avantage, c'est qu'il ne demande pas beaucoup de pistes pour poser convenablement. Donc là, en config atterrissage, il faut que je remette le pas en full avant. Je vais diminuer ma vitesse. On va essayer de faire un poser court. La 2-8 qui est en 1-1 en finale pour la 13. Donc là, je vais sortir les freins. Je vais sortir les flaps. Les volets. On va surveiller la vitesse. Pas qu'elle dégrade de trop. Allumer le réticule, ça permet vraiment d'avoir des repères étant donné qu'il n'y a pas de HUD sur cet appareil. On va pouvoir freiner. En vix, ça donne ça. Donc, enfreinage aérodynamique. Une fois perdu un peu de vitesse. Voilà. On va pouvoir freiner. Alors, cet appareil possède une reverse. Après, je ne vois pas trop l'intérêt de la reverse sur cet appareil, étant donné qu'il pose vraiment déjà très très court. Si je dézoome un petit peu, on peut voir que j'ai eu mon toucher à peu près au niveau des marques de pneus. Et je suis déjà arrêté. Il y a une reverse, c'est bien. Mais il se pose déjà très court. En conclusion de cette vidéo de présentation du Broco, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ce nouveau format, cette tentative de nouveau format vous plaît, faites mon part dans les commentaires. Et puis, du coup, j'essaierai de faire quelques vidéos de présentation de modes ou de modules de ce style-là. Aussi, au niveau de la qualité de la vidéo, étant donné que j'enregistre cette vidéo à partir de mon casque VR, merci de me dire si la qualité est correcte, si c'est stable, si ça ne donne pas envie de vomir. Je vous remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.